Bonjour, c'est Hélène Arandeau. Aujourd'hui dans mon garde manger, je voudrais vous donner un truc pour conserver et étiqueter surtout vos préparations, que ce soit au frigo, au congélateur ou dans mon garde manger. C'est un truc que j'ai observé chez les chefs cuisiniers, en pâtisserie également et sur les plateaux de tournage des émissions de télévision où on a des stylistes culinaires très astucieux. Qui, contrairement à moi qui utilisait des petits post-it pour mettre sur mes contenants ou encore du papier collant avec un petit bout de papier que je découpais pour mettre ce que c'était, et bien eux, ce qu'ils utilisent, c'est la bonne vieille roulette de masking tape, le ruban de masquage avec un crayon indélébile. Ça fonctionne à merveille et surtout, ça se décolle merveilleusement bien. Ici, un reste de sauce tomate, on n'a qu'à mettre la date où on met ça au congélateur et lorsqu'on l'utilise et que vient le temps de l'envoyer au lave-vaisselle ou de le laver au lavabo, le ruban s'enlève comme un charme et reste aussi en place au frigo. Ici, j'ai un petit reste de courge spaghetti que j'ai fait cette semaine, des petites crêpes, etc. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que lorsque vous réutilisez et lavez vos contenants, par exemple comme un pot de miel ici, l'erreur que plusieurs personnes font, c'est de nettoyer le contenant, mais de le mettre au lave-vaisselle avec l'étiquette qui est collée. Or, dans le lave-vaisselle, avec le savon et avec l'eau chaude, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des morceaux de papier qui vont se détacher et avec la petite colle qu'il y a dessous, ça va faire des petites boules, ça va aller obstruer votre tuyau d'échappement de votre lave-vaisselle et vous allez devoir faire venir le réparateur ou votre beau-frère ou une amie qui est très habile de ses mains. Donc, voilà le truc. On va s'en chercher. Je vous souhaite une belle journée.